Je crois qu'il faut être très prudent sur cette question. On n'en sait pas grand-chose, on n'en saura probablement jamais, hommes, femmes, chamanes ou gens ordinaires, gens de la tribu ou l'extérieur. Il faut être très prudent. En revanche, il y a une certitude, c'est que ce sont de très grands artistes. Ça demande beaucoup d'apprentissage, une grande culture de l'art régional probablement, et ça témoigne peut-être, c'est une des hypothèses, d'une structuration plus hiérarchisée et inégalitaire de ces sociétés, car cet art, visiblement, n'est pas fait pour tout le monde. De toute évidence, dans le bestiaire de tous les animaux qu'ils avaient autour d'eux, même s'il y a beaucoup d'animaux, inventés. Mais chaque animal, visiblement, possède une valeur symbolique. C'est une culture entière. Les animaux ont rapport avec la cosmologie, avec le sexe, la vie, la mort. J'aurais tendance à dire tout de même que la plus grande source d'inspiration de ces artistes authentiques, c'est l'art lui-même. C'est-à-dire que, visiblement, entre artistes, ils se transmettent des styles, des formes de perspectives, d'usage de la couleur. Donc, je dirais que la première source d'inspiration, c'est leur culture et leur culture esthétique. Alors, des techniques très complexes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. de grattage de la paroi, souvent de formation des couleurs. Il faut chauffer des ocres, il faut fabriquer des bâtonnets avec des sels de manganèse, etc. Il y a des techniques. Il faut faire des tampons, des ors de pinceau, il y a des techniques au bout, des doigts, à la pomme. Ça, c'est matériel. Il y a aussi des techniques proprement artistiques. Comment représenter, pour la première fois, la perspective, la patte avant, la patte arrière, etc. Et ça, évidemment, c'est ce qui est passionnant. On s'aperçoit que chaque région, d'ailleurs, préhistorique, a ses styles. Alors, on aurait tendance à dire oui, bien sûr. Il y a de la mythologie, il y a de la croyance. Mais je rectifie aussitôt. Nous, on pense que croire, connaître et avoir des émotions, sentir, ce sont des choses différentes. On ne va pas chercher la même chose au CNRS dans une église ou au Louvre. Mais pour eux, cette distinction n'avait aucun sens. Donc, j'aurais tendance à dire que l'ASCO, par exemple, c'est la totalité de leurs croyances, de leurs connaissances, de leurs émotions, et que ces distinctions n'ont pas de sens pour eux. Une explosion. Alors, ça n'a pas commencé avec l'ASCO. Il y a eu Altamira, il y avait d'autres grottes. Mais l'ASCO, évidemment, ça a fait l'émerveillement de tous les peintres et sculpteurs. Il faut voir que les artistes du XXe siècle cherchent à rompre avec l'académisme. Ils vont chercher au Japon, en Océanie, en Afrique, en Amérique, en Amazonie, d'autres traditions. Mais avec l'art paléolithique, qui ne descend d'aucune autre tradition, évidemment, ils ont l'occasion d'une rupture la plus extraordinaire possible. et c'est pourquoi tous les grands, Picasso, Miro, Paul Klee, Soulages, Barcelo, etc., ils ont tous été bouleversés par cette découverte. En gros, il y a deux arts du XXe siècle. Il y a l'art du XXe siècle et puis il y a l'art paléolithique, puisqu'on le découvre au XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada